Top Jingle Non pas Top Jingle Top Jingle, le journal moyen Le journal moyen, excuse-moi Le Top Jingle c'est dans une Il a la pression, le kick-a-dit Mais le kick-a-dit ça l'empêche de dormir la nuit Dans le journal moyen aujourd'hui sur RMC 3 questions Zizou peut-il mentir ? Galtier est-il Jojo même après avoir gagné un match ? Et 3ème et dernière question Le véritable moscard typique serait-il vraiment de retour ? Parce qu'à Dona Fog il m'a dit oui, j'ai pas dit moscard Exactement, on t'explique qu'est-ce que c'est les moscards J'en ai peut-être de nouveau Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 321ème journal moyen De l'histoire des Super Moscato Show En direct de la rédaction du Super Moscato Show C'est le journal moyen d'Adrien Aiguain Conseil d'administration, je convoque tout de suite Le bureau de vérification des moscards On est là, faut pas tirer un trait à tout ça Faut pas jeter le bébé à vélo du gouding Le moscard est une expression qui n'est pas employée Dans le bon sens ou à bon escient Jacques Delmas, fondateur de Moscard Ou un mélange de tout Jacques Delmas en est le fondateur Il est entraîneur de rugby actuellement à la recherche d'un club Ou d'une sélection Deux candidats aujourd'hui Gany Yalouz Attention, le moscard sera très rapide Il sera très très rapide ce petit moscard Il nous parle du patineur de vitesse Alexis Contin Moi je lui retire mon chapeau Parce qu'il revient de loin C'est un moscard Il retire Il lui a pris le chapeau Il retire son chapeau C'est pas gentil Gany de retirer ton chapeau Il retire le chapeau à Contin C'est pas sympa Et deuxième candidat Jean-Louis Tour dans l'after Oui le grand Jean-Louis Tour Quelqu'un d'érudit quand même Non lui il fait pas de moscard Il nous parle de Gaël Kakuta Excellent joueur qui joue à Chelsea Qui aujourd'hui joue à Amiens Très bien Autre question de l'after Est-ce que Gaël Kakuta s'est donné du lard au cochon De le voir jouer le maintien ? Non C'est donné de la confiture au cochon Oui parce que Si tu donnes du lard au cochon Il se mange lui-même le cochon C'est pas possible Et ça arrive pas normalement dans la vie C'est le moscard C'est le moscard parfait Il est de retour On est d'accord ? Oui oui Le problème c'est que Jean-Louis C'est un peu subliminal Il préfère le lard à la confiture Il mange les deux Le lard au cochon lui Il mange tout lui Tu sais quoi ? Il reste même pas les pieds du cochon Quand il le mange lui Même pas le groin Sans transition Elles sont là Il est 16h50 déjà C'est très tôt là C'est pas mal aujourd'hui Non mais c'est pas mal aujourd'hui Deux choses Dans les valeurs du rugby Il y a les discours d'après-match des entraîneurs Dans le vestiaire La Fédération Française de Rugby A pris l'initiative Vincent De publier une vidéo sur son compte Twitter Vidéo du taulier Jacques Brunel Le sélectionneur Qui est dans les vestiaires Il parle à ses joueurs Après la victoire face à l'Italie Vincent tu es prêt ? Parce que là Jaco Il va te transporter C'est Jacques de Gaulle Brunel Bien sûr vous félicitez On en tombe à l'au début Quelquefois le rugby n'est pas simple Il leur dit Et il enchaîne Beaucoup de générosité comme vous l'avez fait Alors on peut faire mieux Ah oui ça c'est sûr On le dira Tout le monde le dira Bien sûr Mais bon On a montré beaucoup d'enthousiasme Et je crois que vous vous avez pris du plaisir Nous on l'a pris aussi Le public l'a pris Donc c'est ça le plus important On a gagné On a renoué avec la victoire On a des choses à améliorer On a une quinzaine de jours avant un test hyper intéressant Hyper chouette à faire Alors ce qu'il appelle un test hyper chouette à faire C'est un match du tournoi destination C'est France-Angleterre Mais Adrien Franchement c'est bien de montrer les images du rugby amateur Parce que c'est un camp frais C'est un camp frais C'est terrible je trouve qu'il appelle ça un test face à l'Angleterre C'est plus un match officiel du tournoi qu'on joue pour le gagner C'est un test Mais je le trouve frais moi Ah ouais c'est frais c'est frais Je sais pas qu'en penser moi Vincent tu vois je sais pas qu'en penser Moi j'ai eu les points qui Qu'en penser faut pas Faut penser qu'au premier degré que c'est bien Qu'il sait très bien qu'ils sont pas très bons D'accord Et qu'il les prend dans le sens du poil Qu'il sait que voilà Moi je trouve que c'est bien C'est un discours d'après-match C'est un discours d'après-match Tu fais pas monter les mecs au rideau après le match C'est pas le but C'est ce que je te dis C'est pour ça qu'il est calme Et qu'il est tranquille Et que voilà il leur dit Bon ben on savoure ce qu'on a là Même si c'est l'Italie et que c'est pas terrible Mais quand tu entends ça Tu comprends qu'il renouvelle le même groupe pour l'Angleterre en fait La façon dont il leur parle tu vois Alors on va en débattre dans 5 minutes Je crois que c'est ça Je sais pas Moi je pense qu'il sait qu'il va pas donner le bras lait Donc autant y aller avec ce qu'il aura du C'est peut-être aussi ça C'est peut-être aussi ça Deuxième élément des valeurs Denis Charvet dans Total Sport parle du derby Bayonne-Biarritz Denis va peut-être avoir quelques problèmes La prochaine fois qu'il va se rendre dans la région Denis nous dit ça Bayonne-Biarritz c'est un microcosme C'est un territoire basque on va dire Voilà C'est presque pas français mais Le pays basque c'est presque pas français Voilà Denis Charvet en direct sur RMC Je pense qu'il va être content Bon courage Denis C'est basque quoi Ouais 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 c'est bon De toute façon tout le monde sait Qu'il n'y a jamais de méchanceté dans les propos de Denis Charvet Jamais jamais Non 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 C'est Denis Charvet Écoutez moi quand il dit ça C'est parce qu'ils ont une force d'identité Et qu'ils se revendiquent vraiment Et s'il y a une région qui se revendiquent vraiment D'appartenir à une culture C'est bien les basques Et puis Fabien Galtier Vincent Est-il toujours aussi Jojo ? Le manager du rugby club Toulonnais Vient de s'imposer à La Rochelle Donc 27-20 C'est pas mal C'est même un exploit Il est content Parce qu'une victoire à l'extérieur C'est aussi bon Pour ce qu'on appelle en rugby Le classement britannique Alors je vous propose d'écouter Fabien Galtier Alors par un titre Le classement britannique Parce que j'aime parler britannique Mais c'est pas britannique J'ai appris ça aujourd'hui D'accord Parce qu'on a quelques britanniques J'ai dit On parlait du classement britannique Et ils me disent Non mais ça c'est pas britannique C'est vous les français Qui appellent ça le classement britannique Donc il y a un sujet Sur le classement britannique D'où vient ce dénomination Le classement britannique Alors qu'il refuse La genèse de l'histoire Voilà Donc ça s'arrange pour Fabien Qui s'exprime après un match Après une victoire Non mais lui il les a vus Les envahisseurs Je jure David Benza et tout Il les a vus Faut lui demander le jour Mais lui c'était un envahisseur Lui-même peut-être Tu vas le regarder la prochaine fois S'il tombe par terre Et qu'il disparaît C'est incroyable quand même Non mais Fabien Tu savais alors ce truc De classement britannique Je sais pas mais si Tu sais le classement britannique C'est un classement Quand tu gagnes à l'extérieur Tu gagnes plus de points Que quand tu gagnes à domicile Ouais mais les britanniques Ils le disent pas ça Ils le disent pas Mais non mais c'est bizarre Ca vient de son cerveau là Je sais pas C'est le classement britannique C'est comme le French Kiss C'est comme le French Kiss Tu vois Le bisou français On le dit pas nous Non Toi tu embrasses directement Nous on envoie la langue On envoie le steak Voilà C'est comme les capotes anglaises C'est pas plus anglaises Que les capotes C'est international C'est fou ça Et là si tu cherches Si tu cherches à comprendre Tu te fais des nus au cerveau Comme Gatier Comme Gatier J'ai joué à condone Dans quinze jours Très bien Ça m'est revenu à la tête Comme ça Tu joues à condone Qui nous parle ? C'est un ancien canari qui parle Bonjour Marcel Ca va Marcel Dessailly Juste C'est réponse à l'un et à l'autre C'est qu'un jour c'est Marcel Un jour c'est Patrice Eh Pierrot Adrien on l'embrasse à Marcel quand même Parce qu'on a eu des nouvelles Vendredi soir de Marcel C'est nous Et mon Marcel il me manque Vidéo sur son compte twitter Hier Marcel est à Nice Petit point météo Marcel J'ai l'impression qu'il y a quelques flocons en Nice Marcel Il neige à Nice Il neige Voilà il neige à Nice Merci Marcel Et à bientôt Il a aussi neigé dans le Var d'ailleurs Il n'a pas neigé à Marseille Il a neigé partout sauf à Marseille C'est incroyable Mais il n'a pas neigé à Marseille Tu aurais vu des images quand même Si il avait déjà Marseille C'est fou Comme dit Denis Il y a un micro-cops Il y a un micro-cops Il y a un micro-cops Par contre Marcel il avait très froid Sans transition ça faisait longtemps C'est l'instant Zizou On y va Passa Oh non Passa Oh non Passa Oh non Passa Allez-y Mensonge ou pas mensonge Dimanche Il est devant sa télé Zizou Il voit Neymar sortir en larmes sur Sivière A 10 jours du match retour De son club face au Paris Saint-Germain Pense-t-il vraiment en confière ce qu'il dit ? Est-ce qu'il le pense ? Je n'ai jamais souhaité Je n'ai jamais aimé qu'un joueur se blesse Et je n'étais pas forcément content quand il s'est blessé Parce que j'ai regardé le match Et j'espère pour lui que ça ne sera pas grand chose Il fait de la politique ou il est vraiment sincère Zizou ? Il est poli Ouais Poli Ben d'après moi Je crois qu'il saucissonne Même si tu préfères pas l'avoir en face Il a quand même d'autres soucis Il y en a 3 qui sont sur le carreau Justement Est-ce qu'il ne dit pas Putain c'est bon là L'autre il est par terre C'est pas mal ? Non Tu ne dis pas que c'est bon Mais non mais qui le pense ? Qui disent bon ben s'il n'y a pas Neymar Ecoute bon c'est pas plus mal Ça il peut le penser Après il ne souhaite pas que le mec il se casse la jambe Je suis persuadé Après si le mec il ne joue pas contre lui Il est quand même plus content que bien sûr Oui il pense à l'absence Il s'en fout de la fracture pas de la fracture Que si c'est Moustafi Que si c'est Moustafi qui se blesse Ou chacun Il préfère que ce soit Neymar Ils ne nous ont plus Eux je pense qu'ils vont ramasser mais grave T'as bien fait de me le dire ces deux là T'as vu Jérémy Morel pendant un petit moment Vincent Oui mais bien sûr qu'il est pas content que l'autre se fasse mal Tu comprends ce que je veux dire ? Mais s'il ne joue pas Il ne sera pas mécontent non plus Il ne sera pas mécontent non plus C'est des bonnes guerres Mais là on est dans le politiquement correct C'est tout Il ne va pas te dire Il ne va pas te dire J'espère qu'il va se faire opérer Qu'il ne jouera pas pendant 6 mois Il ne va pas te dire ça Alors Vincent dans un instant On va débattre du choix de Jacques Brunel Already dieu elle Ca 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 Ca